L'impact qu'a eu le fait de t'entraîner régulièrement, je sais que tu fais beaucoup de sport, on s'est entraîné il y a une heure ensemble, t'aimes repousser tes limites quand tu t'entraînes, pourquoi est-ce que faire du sport c'est important pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi j'ai toujours été sportif, j'ai la chance d'avoir des parents, surtout ma mère qui est sportive et qui nous a toujours forcé à faire du sport. Et puis quand j'étais gamin, ma mère détestait les écrans, donc en gros elle est allée jusqu'à mettre un cadenas autour de la télé pour pas qu'on puisse regarder la télé. On avait le droit, je me rappelle, à 15 minutes d'écran par jour. Donc entre l'ordinateur, la télé, je crois pas trop qu'on aille de téléphone à l'époque encore, 15 minutes. Donc vraiment c'était ridicule. Et quand tu peux pas jouer à la Play ou être sur ton ordi ou être sur ta télé, qu'est-ce que tu fais ? Personnellement, j'allais jouer au foot. Donc je vais passer toute ma vie dehors sur le terrain de foot. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé un bon niveau et que par la suite j'ai même, en Suisse on a des trucs, ça s'appelle la sélection. C'est un peu comme les centres de formation. Jusqu'à mes 16 ans, j'étais un peu sur la voie pour devenir pro en foot. Et voilà, j'ai eu cette habitude de faire du sport tous les jours à partir de ce moment-là. Habitude que j'ai perdue quand j'avais 16-17 ans je dirais, quand j'ai arrêté le foot en gros. Et là, ben ouais, j'ai commencé plus à être sur les écrans, j'ai commencé à être sur mon ordinateur, j'ai lancé ma première chaîne YouTube à ce moment-là. Et un petit peu plus tard, je dirais, quand j'avais 21 ans, là je me suis mis à la salle. Ok. Parce que j'étais maigre. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu vas pas à la salle, tu te rends pas compte à quel point t'es maigre. Genre maintenant, quand je regarde des photos de moi à l'époque, je suis là, mais mec, t'as l'air mourant ou quoi ? Ouais, ouais.